salam braha je voulais partager avec vous les premiers alakhot du des passages que nous devons étudier aujourd'hui dans la rambam selon la volonté du rabbi une étude pour unifier tout en israël et donc nous sommes en train d'étudier les lois du tanit alors j'ai je voudrais partager avec vous c'est deux trois alakhot alors mitzvah tassehachad ve'yi litzhok lifnei hachem dans les lois de tanit le rabbi m'a considéré qu'il y avait une mitzvah positive et la mitzvah positive c'est quoi écoutez bien la mitzvah c'est litzhok lifnei hachem de crier devant akadosh bochou bechol et taragdola shalotavu ala tzibour à chaque fois que dieu préserve il y a une catastrophe il y a une situation extrêmement difficile pour le tzibour pour l'arm israël et donc la mitzvah elle est de crier à hachem alors on y va mitzvah asseh minatora donc c'est une mitzvah positive de la torah litzhok de crier ou la ria et de faire sonder les chauffards c'est à dire faire du bruit bechadzotzot akol tzara shetavu ala tzibour sur toute catastrophe qui pourrait voir arriver dans le tzibour comme il y a marqué dans le pasouk donc ala tzara atzorer et trem va are otem bechadzotzrot et sur toutes les catastrophes sur toutes les souffrances sur toutes les personnes qui viennent vous embêter ve are otem bechadzotzrot et vous allez sonner du chauffard dans les trompetes pardon les trompetes klomar kol davar shayetar c'est à dire kol davar shayetar lachem kegon batzorette toute chose qui va vous faire souffrir comme par exemple une famine vd vers du préserver une épidémie brb ou des sauterelles dans les pays chauds et kayo tzibahem zaakou aleem verriou donc le tzibour le le l'assemblée l'armée israël il a une mitzvah positive de faire quoi l'isroque de crier et de sonner le chauffard pour réveiller l'écure ok ça c'est la première à la râle la première à la râle veda varzé à maintenant 7 le rambam veut expliquer un petit peu la teneur de cette mitzvah là alors écoutez bien c'est magnifique mais dar varzé midar kei atshuva ou cette réaction fait partie des particularités de la tshuva pourquoi c'est à dire chez bisman c'est à votre sarah parce que c'est quoi c'est quoi pourquoi il ya une catastrophe car une catastrophe il ya un problème parce qu'on n'a peut-être pas servi à cadeau comme il faut parce qu'en vérité hm et comme on a vu pour ceux qui n'ont pas encore acheté le livre les tomes du de l'histoire du peuple juif qu'ils ont été parlé parler qui est parqué at et par la biche car virus mêlée qui ramène toute l'histoire du peuple juif ben là va vous voyez bien on voit très bien que du côté de la 2 du royaume de yéhouda à chaque fois que le ministre et les faisaient torrent mitzvot il s'est levé à chaque fois que le ministre elle faisait pas torrent mitzvot et ben automatiquement il y avait un retour négatif alors donc lorsque maintenant quelqu'un il a un problème une galère donc pourquoi j'aime lui envoie une galère c'est pour le faire réfléchir pour que la personne se pose des questions que la personne améliore sa manière à lui de voir de vivre cette manière là de réfléchir ça fait partie du chemin de la tchouva et donc lorsque maintenant il va y avoir une catastrophe un problème et que le peuple va prier hachem et va sonner le chauffard sonner le trompette yedro à col tout le monde va savoir chez biglal maasem araim oura la m kakatu avant notre ami et tout le monde va se rappeler que en vérité pour nous l'avenir israël c'est la connexion qui est l'essentiel donc si maintenant on se comporte bien à cas de voir où il envoie que du bien si on se comporte différemment à cas de voir où il nous fait des petits rappels il nous chouchote à l'oreille fait des petits rappels pour se rappeler qu'il faut absolument faire attention à ce que quatre mois qui nous demandent et la bracha elle dépend de ce qu'a cachem qui nous demande mais c'est où j'ai grand la serre attraver à l'air et lorsque maintenant écoutez bien ce pas ce mot là baiser ou chez igrom la serre attraver à l'air et c'est exactement ça en faisant tchouba en priant h&m c'est ça qui va enlever la tzara la kata à la ragimel écoutez bien à maintenant imaginons maintenant que quelqu'un il se dit non c'est pas grave je prie pas qu'elle serait là qu'elle serait l'idée de quelqu'un de dire non je vais pas prier c'est pas grave ça va passer c'est pas grave c'est pas grave mais quelqu'un dit je vais pas prier c'est pas je vais pas ça va passer alors écoute bien ce qu'il dit il nous dit comme ça abalim isaku pardon imlo isaku si par contre ils ne vont pas prier les nés israëls ne vont pas crier ne vont pas prier mais l'olariou ils vont pas sonné jaufard ils vont pas réveiller le peuple ça voudrait dire quoi dénué de sauterelles les pays chauds c'est normal telle catastrophe c'est normal et c'est normal et c'est normal alors déjà il ya un premier point qui est on accepte les choses graves dans notre vie pourquoi pourquoi accepter des choses graves peut-être qu'on a un travail à faire pour faire le changement de ces choses là grave et surtout et et lorsqu'on va dire que cette sarah là cette catastrophe c'est ni cri c'est un c'est les lois de la nature arrêt écoutez bien ce que le rambam dit à résoudre derrière arzari out c'est une un mouvement de cruauté pourquoi de cruauté mais alors ici le terme cruauté ça peut être cruauté ça peut être aussi cynisme le cynisme est aussi une forme de cruauté lorsqu'on a quelqu'un il a une galère et qu'on le voit avec cynisme et on dit ou bien peu importe le cynisme c'est aussi une forme de cruauté et bien lorsque maintenant on va se comporter avec cynisme avec cynisme dans notre rapport avec HM dans notre rapport avec ce qui nous entoure dans notre vie de tous les jours un réseau d'air arzari out c'est une sorte de cruauté mais qu'aurait mettre la règle avec le mans est maraim et ça va nous amener à rester tel quel il ya ne pas changer et peut-être qu'on pourrait éventuellement dire que 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 parmi les gens qu'ils auraient des galères et que des fois ils ont galères sur galère peut-être que parmi leur leur structure de pensée elle est qu'est ce que je peux y faire ça va rien changer peu importe ce que je fais ça va rien changer et tout ça bah en vérité non non qui nous dit que peu importe ce que je fais ça va pas changer fait et bien on voit peut-être qu'il y a une sorte de chouva à l'intérieur peut-être il y a une autre manière de réfléchir peut-être une autre manière d'aborder les choses peut-être que tout simplement à cas de beaucoup de donner un message mais si maintenant tu l'écoutes pas ce message là et tu vois ce tel quel qu'est ce qui fait Hachem parce que Hachem à la fin il aura raison quoi qu'il donc il va il va il va il va il va il va attendre que tu vas souvent mais plus vite tu fais tu vois plus vite tu t'arranges plus vite tu te changes plus vite tu t'occupes de ta femme et de tes enfants plus plus vite tu t'occupes de ta famille plus vite tu t'occupes de tous tous les messages que Hachem lui t'envoie plus vite la galère va s'enlever mais toi aussi va de sa rate à retard et dieu préserve alors dans la paracha dans la paracha de kitavo c'est une paracha où il y a un très très grand mot très très dur si dieu préserve l'avenir israël ou les ennemis du homme israël ils ne font pas ce que Hachem il demande et là-bas il a marqué vous allez vous allez vous comporter avec moi kéri alors c'est quoi kéri alors vous savez qu'on dit on dit des fois en hébreu on dit makoré on sait c'est dire qu'est-ce qui se passe c'est-à-dire qu'oré ce qui se passe automatique et c'est quoi vous allez aller avec moi kéri kéri c'est-à-dire vous allez considérer que tout ce qui se passe c'est kéri mikré un ka un hasard alors si c'est comme ça Hachem il répond moi aussi je vais me comporter avec vous c'est un mikré c'est un hasard et je vais vous laisser entre les mains de la nature bien évidemment il n'y a pas de nature mais il va avoir le même comportement mida 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 kaneket mida klomar keshavya alechem tzara kedeshatashuvu alors c'est-à-dire que si que lorsque maintenant je vais vous je vais vous pimenter un peu votre existence afin que vous fassiez tshuva im tomru sheib kéri et si vous dites que c'est kéri c'est un mikré c'est un hasard et bien aussi et je vais aussi vous rajouter que je préserve à cause de cette réaction donc résumé de tout ce qu'on doit apprendre qu'en vérité comme le bacham nous a appris comme la chasse nous a appris que tout ce qui nous arrive ce sont des messages d'Akkad el-Bochou à nous de tourner le temps d'aller d'écouter mieux d'être plus à l'écoute et qu'Akkad el-Bochou il comme on va être plus à l'écoute l'Akkad el-Bochou il aura besoin que de murmurer tu sais mon tzadik j'aimerais bien que tu fasses ça c'est ma tzadiket j'aimerais bien que tu fasses ça et le murmure d'Akkad el-Bochou on va l'écouter on va se réfléchir on va se remettre en question directement donc l'Akkad el-Bochou il n'aura besoin que de murmurer avec nous et rien d'autre. Bezra d'Hachem. Chazak. Dieu vous bénisse. A tous. Et qu'est-ce que tu me vois ? Tu es récemment. J'aurais été récemment. Jéss 15. April, avec inspire loreille